Heu! Pierre forte! 8% Citraïs Simcoe Frozen Fresh Hops Cryo Ah, une cryo de guerre! Salut tout le monde! Bienvenue à la Caisse de 24 C'est Guillaume et Maxime Maxime et Guillaume Pour la Caisse de 24 Le troisième jour de la Caisse de 24 Troisième jour! Et aujourd'hui on déguste la Beepop FFHC Beepop de vive! Beepop de vive! Je l'ai rencontré au dépanneur C'est vrai qu'on l'a rencontré au dépanneur En plus! Alors c'est une bière C'est une Citraïs Simcoe Frozen Fresh Hops Cryo C'est une bière forte de 8% De la microbrasserie Choix du brasseur C'est la première fois que j'entends parler d'eux autres Fait que je suis bien intrigué à savoir Quel genre de bière qu'ils vont nous offrir aujourd'hui En effet, on va coupler ça D'un jeu de ton cru Maxime Eh oui! Nous avions bien décidé d'avance lequel nous avions présenté avec cette bière Bière forte Bière forte Boum Boum c'est fort Fait qu'on va y aller avec un jeu rétro très cher à notre coeur Ça s'appelle Boum Oui! Mais avant qu'on vous dise c'est quoi On va goûter à cette bière-là La tienne J'ai bien hâte de vous parler de ce qu'on en pense de cette bière-là Mais pour l'instant on va parler de Boum Le clone Ben la fusion entre Bumberman et Doom Oui! C'est un jeu Nous autres on jouait sur le vieux Mac Mac triangulaire à mon père Le iMac G3 bleu Le iMac G3 bleu C'est un jeu où t'as deux personnages Qui sont essentiellement Doomguy et Doomguy jaune Qui doivent placer des bombes comme dans Bumberman Pour éliminer tous les ennemis C'est Bumberman On va se le dire C'est Bumberman mais genre avec un coat of paint de Doom en pixel art Pis si je me trompe pas C'est le premier jeu qu'on a joué en co-op essentiellement Ouais c'est pas mal notre premier jeu co-op Si t'exclus admettons de jouer en top team à Donkey Kong au Super Nintendo C'est pas mal le seul jeu Un jeu où est-ce qu'on joue en co-op ensemble en même temps Pour moi c'est comme mon premier souvenir Où est-ce qu'on joue ensemble dans un même but Dans la même aventure Le but on l'a déjà dit C'est d'éliminer tous les ennemis Tu places des bombes Tu fais sauter des affaires Pis éventuellement les ennemis T'es fait sauter eux aussi Ou eux autres peuvent t'attaquer avec des projectiles Ou te rentrer dedans pour te faire perdre des points de vie Pis une fois que t'as éliminé tous les ennemis Ben tu passes au niveau suivant Pis ça continue de même Il y a même des boss dans ce jeu Ben oui c'est tellement T'as des grosses faces qui te tirent des lasers Le jeu Pour de vrai je sais pas il est long comment Parce qu'on avait juste accès à la version démo Sur notre Mac V3 Mais la version qu'on joue en ce moment On pourrait le terminer un jour Parce que c'est un remake Que quelqu'un a fait Qui est disponible sur Linux, sur Windows, pis sur Mac Pis on pourrait même le personnaliser si on voulait Oui parce qu'il est open source Qui nous permettrait de modifier les sprites Modifier les niveaux Fait qu'on pourrait même faire une version là Des jeux pis de la bière Ça serait donc bien nice Mais c'est quoi que t'aimes le plus dans cette... Pourquoi on jouerait à Boom au lieu de jouer à Bumberman? C'est quoi qui est nice? C'est vraiment une bonne question Si je devais y répondre à brûle pour point Je dirais que c'est un jeu qui va relativement vite Qui se contrôle vraiment bien Les contrôles sont vraiment... Ils répondent très très bien aux commandes Pis je trouve que le pacing est bon là C'est vrai le pacing est bon Surtout à deux Jouer à deux c'est vraiment le fun Les mécaniques marchent bien Des fois juste des petits tweaks dans Bomberman Genre la vitesse que les bombes explosent Les réactions entre les bombes Le nombre de cases que les bombes explosent Acraper toutes les pièces pour faire le extra game Et ça c'est excitant là Ça c'est tellement excitant Ça vous donne vraiment une foule de job pour une vie Genre c'est tellement naseux Mais c'est le fun C'est vraiment le fun Pis la musique Oh my god Que la musique est bonne C'est un total bop C'est juste pas de bon sens C'est une des meilleures musiques Cheaptoon que je connais C'était feature dans notre vidéo Les hidden gems du jeu vidéo Je vous le recommanderais jamais assez J'ai l'impression que je dis tout le temps ça à chaque fois que je vous présente un jeu Mais celui-là plus que plus On a tellement de nostalgie pour ce jeu Il y a un côté nostalgie qui est associé à ça Pis je trouve que la courbe de difficulté est assez bonne aussi Ça commence relativement soft Pis plus ça va plus que c'est intense plus que c'est difficile Ah oui les bibittes qui te tirent du feu là sont Ah pis les gros je sais pas comment ils s'appellent dans d'eau Les gros bonhommes Les taureaux qui te courent dessus Ah qui vont vite Pis là faut que tu les coinces avec des chains de bombs sans te faire exploser toi-même Ouais Ah mais crime C'est grossin mais christique c'est le fun Si vous cherchez une bonne petite game à faire à deux joueurs Une bonne petite aventure de Bomberman Pour vrai c'est gratuit C'est open source vous pourriez vous l'éditer vous-même Allez télécharger Boum c'est trop cool C'est un jeu qui est très explosif Tout comme le goût de cette bière C'est vraiment bon Je suis pas sûr que ce soit pour tout le monde par contre Parce que ça goûte fort comme bière C'est une bière fort mais qui goûte fort Ça goûte fort mais ça goûte pas nécessairement fort la bière Non ça goûte pas fort comme une triple blanche, une triple belge IPA Exact là, ça goûte pas euh... Voyons c'est quoi la microbrasserie qui fait le rafman pis tout ça là Ah unibrou Ça goûte pas la bière fort unibrou Ça goûte pas la bière fort unibrou Ça goûte pas la bière fort unibrou Ça goûte la bière forte euh... J'ai envie de dire agrumes un peu Mais c'est comme agrumes sans l'amertume de l'IPA Oui, c'est vrai Mais je me verrais pas en boire deux de suite mettons là Non, exact C'est euh... C'est une bière de fin de brosse Exact Une bière d'occasion J'en bois une dernière ou j'en bois une bonne avec un gros steak juteux Ah ouais 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 Cela, ça fit super bien Big time Encore une fois, soyez prudents sur la route Prenez pas le volant après avoir bu Mais euh... C'était euh... C'était une super bonne bière pour ce troisième jour de la Caisse de 24 Et euh... Ben on va se retrouver demain pour notre prochaine suggestion de jeu et bière Hey, j'ai hâte de vous revoir puis soyez euh... Avec un... 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 Un joueur désigné Yes sir big Un joueur désigné Word Yeah! Trop facile!